Bonjour, je m'appelle Hassan Ghaï, je suis professeur de français au lycée d'Ignavo-Bassin de Ziganchor. Aujourd'hui, j'aimerais vous parler du commentaire littéraire. Nous allons évidemment parler et du commentaire suivi et du commentaire composé. D'abord, commençons par présenter l'exercice. Le commentaire littéraire, c'est quoi ? Le commentaire littéraire est un exercice qui consiste à étudier un texte en vue de l'élucidé. Le texte à commenter peut-être romanesque, poétique, théâtrale. Et il est surtout choisi pour sa qualité littéraire. Il s'agit alors d'une lecture sensible et intelligible d'un passage. Toutefois, il faut préciser que l'analyse s'appuie sur le texte à commenter avec quelques allusions faites à d'autres. De plus, elle doit s'appuyer sur des outils linguistiques, stylistiques. A cet effet, il convient de mobiliser ses connaissances afin de rendre compte de la lecture qui a été faite. La tâche consistera à expliquer un texte. L'épreuve est composée de trois parties. L'introduction, le développement et la conclusion. L'introduction. L'introduction du commentaire littéraire est composée de trois étapes. Que sont la situation, l'idée générale et le plan. Parlons à présent de la situation. La situation. Le candidat est appelé à présenter d'abord l'auteur et le texte. Pour présenter l'auteur, il s'appuiera sur des informations suivantes. Prénom et nom de l'auteur. Sa profession. Sa nationalité. Son époque. Son courant littéraire. Et sa théorie littéraire. Quant à la présentation du texte, il s'appuiera sur des informations comme nature du texte, titre du texte s'il est indiqué, source de l'extrait, titre de l'ouvrage à souligner, date de publication, le texte dans son contexte ou son contexte. Il s'agit de situer alors le texte par rapport à son contexte historique, littéraire, social, etc. On va vous proposer un modèle, ce modèle de situation. Puis on vous indiquera le texte sur lequel nous nous sommes appuyés. Cheikh Al-Undao est un romancier, poète, noveliste, dramaturge, sénégalais. Cet auteur, anciennement professeur à l'école normale, William Ponty, est un fervent défenseur des valeurs de sa société. Ces écrits s'inscrivent dans la perspective de proposer aux jeunes de vertueux modèles en s'inspirant de l'histoire. C'est tout le sens de la publication de son oeuvre théâtrale intitulée L'Exil d'Alboury, publiée en 1985. D'ailleurs, ce dialogue en est un extrait. Voilà donc un modèle de situation. Nous vous proposons une autre manière de faire la situation pour le même texte. Il est admis que pendant longtemps, l'histoire du continent africain a été mal écrite. Les intellectuels noirs n'ont guère apprécié la peinture faite de leurs us et coutumes, présentant l'Afrique comme une terre, sans civilisation, et ses résistants comme des sanguinaires, des dictateurs. Pour réagir justement à cette injustice, certains dramaturges décident d'honorer des figures de la résistance contre le colonisateur. Thomas Moufolo rend hommage à Chaka, Tchernoba, Aladjo, Marubafala, Aïn Soutoui Jata, Chak Alindou, à Alboury, dans l'Exil d'Alboury. Ce passage soumis à notre appréciation est extrait de cette pièce théâtrale. Nous vous proposons à présent le texte A, qui nous a permis, en PDF, qui nous a permis donc de faire... Donc le texte A est là. C'est un extrait de l'Exil d'Alboury. Un dialogue entre le prince, Sambalabé, Tenda et Alboury. Donc après la situation, nous passons maintenant à la deuxième étape de l'introduction, qui est l'idée générale. Pour trouver l'idée générale d'un texte, il convient de poser ces questions suivantes. Qui parle ? De quoi parle-t-il ? A la question qui parle, la réponse à cette question donc dépend de la nature du texte. Ainsi, nous pouvons avoir des réponses diverses et spécifiques. Le poète, s'il s'agit d'un poème. Le personnage ou le personnage, s'il s'agit d'un extrait théâtrale. Le narrateur, s'il s'agit d'un récit, etc. A la question de quoi ? La réponse attendue porte sur le thème général du texte. Il peut s'agir de la mort, de la répression, de la déception, de l'amour, etc. On vous propose ici donc un modèle, au hasard. Dans ce passage, le poète romantique se confie à la nature afin de réanimer son amour. On passe au modèle 2. Ici, le narrateur révèle le traitement horrible infligé à des nègres. Donc, pour ces deux modèles, à chaque fois, nous répondons aux questions. Qui ? De quoi ? Maintenant, on passe au 3, qui est la troisième étape de l'introduction. Le plan. En littérature, c'est à partir de cette étape qu'on commence à faire la différence entre les commentaires composés, qui est une analyse transversale, et suivi, qui est une analyse linéaire. Effectivement, quel que soit le type de commentaires littéraires, le candidat peut utiliser les mêmes astuces pour situer le texte et pour trouver l'idée générale. Cependant, le plan est à formuler en fonction du commentaire choisi. Très bien. Ici, en 3.1, nous sommes toujours avec le plan. Nous avions dit tout à l'heure qu'il y a une manière différente quand il s'agit de proposer les plans pour le commentaire composé ou pour le commentaire suivi. Ici, vous avez donc un modèle pour la structure d'un plan de commentaire composé. On précise ici d'abord que le commentaire composé est une étude transversale. Pour cette raison, le plan est organisé selon des centres d'intérêt, des thèmes. L'organisation du plan repose sur des axes et non des tâches. Ainsi, le candidat fera recours à des termes comme « d'abord », « ensuite », « dans un premier temps », « dans un second temps », etc. » soit les centres d'intérêt suivants, choisis au hasard, que sont la souffrance et la soumission du poète. On propose quelques modèles de plans pour le commentaire composé. L'analyse de ce texte tournera autour de deux axes, la souffrance et la soumission. Un autre modèle ? Pour mieux élucider ce texte, nous nous intéresserons d'abord à la souffrance et ensuite à la soumission du poète. Dans le cadre d'une étude transversale, nous indiquerons que le poète souffre malgré sa soumission. Nous mettrons en relief le thème de la souffrance dans un premier temps. Dans un second, nous nous attellerons à montrer que le poète finit par se soumettre. Voilà donc quelques modèles pour le plan du commentaire composé. Nous passons maintenant à la structure d'un plan de commentaire suivi. Le commentaire suivi est une étude linéaire. A ce propos, le plan est organisé selon la composition du texte. L'organisation du plan repose sur des parties, deux ou trois. Ainsi, le candidat devra faire recours à une articulation spécifique et les verbes sont, de préférence, conjugués au conditionnel. indication du nombre de parties, découpage des parties, limite de chacune d'elles. Titres. Quelques modèles pour le plan du commentaire suivi. L'étude de ce texte obéirait à un plan binaire. La première partie, qui va du début jusqu'à, ou, orée pour titre, on met le titre, quant à la seconde, constituée par le reste du texte, elle s'intuilerait, puis on indique donc le titre. Ou bien, ce passage pourrait être divisé en deux parties. La première, du vers 1 au vers X, ou bien, de la ligne 1 à la ligne X, orée pour titre, puis on met le titre. La deuxième partie, le reste de l'extrait, s'intuilerait, deux points, puis on indique donc le titre. Ou bien, ce double intérêt fournit la composition bipartite de ce texte. D'abord, nous allons élucider, ensuite, nous évoquerons, etc. Nous notons quand même que s'il s'agit de sonner, il est généralement admis que le poème est divisé en deux parties. Les quatre ans, la première, et les tercées, la seconde partie. Maintenant, nous proposons, pour faire le résumé donc des trois étapes de l'introduction, une introduction. proposée pour un devoir de commentaire composé. Nous reprenons et la situation, l'idée générale et le plan. Donc, l'introduction de ce devoir est complète. fervent défenseur de la cause des opprimés, Victor Hugo n'a cessé de fustiger l'injustice que subissent les faibles. Longtemps attiré par un romantisme larmoyant, il décide de prendre en charge les préoccupations sociales. S'engageant à dénoncer l'usage illégal de la force, quelle que soit la victime, il choisit d'être le porte-parole des sans-voix. C'est dans cette logique qu'il publie la légende des siècles en 1859. D'ailleurs, ce poème intitulé Liberté en est un extrait. Dans ce passage, le poète se fait l'avocat des oiseaux. Pour mieux élucider ce texte, nous comptons d'abord montrer comment Hugo traduit l'oppression des animaux. Ensuite, nous indiquerons qu'ils plaident pour leur liberté. Voilà pour un modèle de commentaire composé quand il s'agit d'une introduction. Après le modèle d'introduction pour un devoir de commentaire composé, nous proposons ici un modèle d'introduction pour un devoir de commentaire suivi. Amadou Kuruma est un écrivain ivoirien, scientifique de formation et homme politique engagé. Il s'intéresse aux lettres. Romancier africain de la troisième période, sa plume reste profondément fidèle à la théorie de cette dite ère de désenchantement. Ses romans traduisent le malaise profond de l'Afrique post-indépendante. Les soleils des indépendances, publiés d'abord en 1968, est l'illustration parfaite du mal du siècle africain. D'ailleurs, ce passage romanesque qui en est un extrait, le narrateur souligne l'arbitraire du pouvoir. L'étude de ce texte s'articulerait autour de deux parties. La première, du début jusqu'à dresser, ligne 9, s'intulerait l'égoïsme des dirigeants. Quant à la seconde partie, constituée par le reste du texte, elle aurait comme titre la violence. Voilà donc pour un modèle d'introduction dont de voir le commentaire suffit. On passe maintenant au grand 2 qui est le développement du commentaire littéraire. Alors, il faut préciser d'abord qu'il y a plusieurs approches. Nous nous proposons ici une approche peut-être donc difficile, mais qui permet à tout élève ou à tout candidat de pouvoir commenter un texte. Il est généralement admis que le commentaire est un exercice fastidieux. Néanmoins, nous pensons qu'il peut être abordable grâce à quelques astuces. À ce propos, nous proposerons un tableau dont voici les composantes. Donc, nous commençons par les composantes avant de vous proposer donc le tableau. Voilà. Les composantes, nous commençons par les qualificatifs. Il s'agit de quoi ? Il s'agit en plus des prénoms et noms de l'auteur d'employer des mots pouvant permettre de le désigner. Les qualificatifs peuvent dépendre de la portée du texte. Deuxième composante, ce sont les verbes appropriés. Des verbes comme dire, parler sont à éviter. On encourage le choix des verbes tels que souligner, dénoncer, prouver, montrer, démontrer, condamner, illustrer, attester, suggérer, traduire, mettre en relief, etc. Ces verbes peuvent être utilisés sous leur forme infinitive ou sous leur forme de substantif. Titre, qui est généralement donc le terme et c'est synonyme. Après avoir trouvé un axe de lécure ou le titre d'une partie, la stratégie idéale est de mettre sur la feuille de brouillon tous les synonymes du centre d'intérêt ou du titre de la partie. Ce travail permettra d'éviter la répétition. L'autre composante, c'est la situation. Il convient de préciser clairement le numéro du ver ou de la ligne du mot ou du groupe de mots repérés dans le texte. Les expressions appropriées. le candidat doit savoir utiliser un vocabulaire convenable pour introduire les extraits. Les extraits à commenter et leur nature. Il faut prendre le soin de trouver la nature de chaque extrait que l'on se propose de commenter. Les autres composantes, interprétation de chaque extrait. En fait, à partir de la nature de l'extrait, le candidat peut justifier le sens d'un mot ou d'un groupe de mots repérés. Quand il est question maintenant de connecteurs, ils sont des connecteurs d'addition. Afin de rendre flux de son devoir, le candidat utilisera des articulations logiques lui permettant de marquer l'évolution de son argumentation. Voilà maintenant le tableau qui vous est proposé. Vous avez devant vous quatre colonnes. la première colonne c'est la colonne des qualificatifs, la deuxième les verbes appropriés, la troisième le titre et ses synonymes, la quatrième c'est la situation. Nous avions dit tout à l'heure que pour les qualificatifs on commence par le prénom, le nom et maintenant on trouve des astuces, des termes qui peuvent renvoyer à l'auteur. Mais il faudra que cela s'inscrive dans le contexte du texte. Yves-Emmanuel d'Ogbé nous vous proposerons tout à l'heure le texte qui nous a servi de prétexte. Yves-Emmanuel d'Ogbé le poète parce qu'en fait nous étudions un poème l'auteur du devant Amour l'écrivain Togolais etc. Pour les verbes appropriés comme vous pouvez le constater il y a traduire, souligner, peindre etc. Le titre ici c'est Les richesses du peuple. Pour éviter de mettre à chaque fois les richesses du peuple nous proposons comme synonyme la beauté de la terre natale la magnificence du terroir la terre paradisiaque etc. Puis vous avez au niveau de la quatrième colonne la situation. Tous les extraits auxquels nous faisons allusion ont trouvé ici donc leur situation parfaite. Situation on a vers 1 vers 5 vers 6 vous vous rendez compte qu'au niveau du vers 2 vers 3 vers 4 on n'a rien pris parce qu'il n'y avait absolument rien qui pouvait renvoyer à la donc je disais qu'au niveau de la colonne de la situation vous vous rendez compte qu'au niveau des vers 2 vers 3 vers 4 on n'a rien mentionné parce qu'il n'y a absolument rien qui puisse renvoyer à la thématique. Puis vers 9 vers 10 vers 11 vers 12 etc. Ici donc on suit une certaine linéarité parce qu'au niveau de ces vers il y a toujours un élément qui peut nous intéresser. Cela nous permet maintenant de nous rendre au niveau de la deuxième partie du tableau. Rappelez que nous avions annoncé huit composantes. Les quatre premières composantes sont là. On passe maintenant à la deuxième partie du tableau pour voir les quatre autres composantes qui restent. On a donc la colonne des expressions à procrier, celle des extraits et leur nature, la colonne où on interprète ce qui a été trouvé, la colonne donc des connecteurs additionnels. Pour la colonne des connecteurs des expressions appropriées, on a par le biais 2, par l'entremise, cette colonne elle ne change pas quel que soit le type de commentaire, le contenu ne change pas en employant par le touchement 2. Donc ces expressions reviennent. En fait ce sont des expressions passe par coup pour le commentaire. Donc on est au niveau de la colonne des extraits et leur nature, on a je comme extrait, nature, pronom personnel, on a toujours comme extrait répété toujours est un adverbe. On a quand même aussi par ailleurs grand festin comme extrait et comme nature on souligne qu'il s'agit donc d'une expression. Donc évidemment tous les éléments qui sont au niveau donc de la colonne des extraits et nature sont donc des éléments qui renvoient en même temps à la situation. C'est ainsi que pour le jeu cela renvoie au vers 1 par exemple et toujours qui a été répété se trouve donc au niveau du vers 5. Maintenant à chaque extrait il va falloir lui confier une interprétation pertinente par rapport au texte. Ici je pronom personnel l'interprétation qui en est faite c'est ceci c'est l'autoglorification l'autosatisfaction n'oubliez pas que le titre c'est les richesses donc du terroir. Autre terme qui a été interprété c'est toujours toujours répété signifie quoi ? Qu'il s'agit donc d'une insistance d'une précision. On a ici un clair qui est un adjectif nous avons donné l'interprétation suivante il s'agit donc d'une harmonie le 2 c'est le bleu qui est un adjectif ici on a dit que ce bleu traduit l'espérance le 3 souriant par-ci présent nous avons dit qu'il s'agit donc de la traduction de la joie ainsi de suite ainsi de suite puis enfin la colonne des connecteurs de même par ailleurs en outre de plus cette colonne aussi ne change pas quel que soit le texte à commenter donc vous vous rendez compte que les 8 composantes qui ont été avancées tout à l'heure on les retrouvera dans un tableau à 8 colonnes et certaines colonnes ne changent pas d'autres par contre en fonction du texte doivent obligatoirement être changés nous vous proposons avant donc la lecture nous proposons le texte B en PDF et ce texte B c'est ce texte qui nous a servi le prétexte afin donc de faire le tableau et textes qui ont été utilisés vous allez donc les trouver en t-jointe dans la plateforme voilà maintenant on a proposé les 8 composantes puis nous avons proposé ces 8 composantes dans un tableau de 8 colonnes ce qu'il faut préciser c'est qu'en fait les composantes ont été placées de manière à pouvoir permettre à l'élève de lire facilement le tableau et on va lire le tableau de la gauche vers la droite vous voyez en bas on précise qu'ici que le tableau est lu dans un ordre dans cet ordre là 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7 les numéros renvoient donc aux composantes on fait une première lecture du tableau on aura ceci la première lecture du tableau donnera la première lecture voilà Yves-Emmanuel Dogbé révèle les merveilles de son pays au vers 9 par l'entremise du substantif trésor vers 9 ce dernier est illustratif de toutes les richesses de sa terre natale voilà la première lecture de la gauche vers la droite la deuxième lecture maintenant on a ceci la peinture paradisiaque du pays est appuyée par l'emploi des adjectifs innombrables vers 17 et mélodieux vers 13 de l'expression abondante au vers 15 il est clair que l'auteur du jardin intérieur présente son terroir comme un éden ici le tableau est lu dans cet ordre 2 3 2 5 6 4 1 7 donc dans le désordre cette fois-ci nous passons maintenant à la rédaction d'un paragraphe pour un devoir de commentaire pour que le paragraphe soit convaincant il conviendra de commenter au minimum deux extraits dans un paragraphe évidemment le candidat après en avoir commenté deux ou trois peut en une ou deux phrases proposer sa réflexion qui sera axée sur le projet d'écriture de l'écrivain soit sur le thème abordé ici nous proposons un modèle donc de commentaire suivi et les textes comme nous l'avons donc déjà précisé étant des jointes voilà mon paragraphe une lecture linéaire Yves à mettre en exergue les richesses de sa terre natale en réalité malgré les vestiges d'ailleurs le royaume d'enfance garde souvent l'image d'un lieu féerique voilà pour un modèle donc commentaire suivi maintenant pour un modèle de commentaire composé le paragraphe avec le même texte toujours le texte le poète togolais célèbre sa terre natale qu'il considère comme le trésor vers 8 voilà toute la valeur de l'usage de la rime riche en 3 au vers 22 25 cette rime embrassée au delà de l'attachement du natif de sa couvée à son terroir qu'elle suggère ilusse les richesses innombrables vers 17 du pays de l'auteur de devin amour en outre Yves-Emmanuel Dogbé n'hésite pas à présenter son terroir comme un endroit agréable harmonieux où les gens sont insouciants à ce sujet le recours à l'expression abondante eau au vers 15 et à l'énumération arachide magnoc maïs noté au vers 12 est évocateur d'une volonté de magnifier les multiples trésors du pays natal en réalité c'est la nostalgie qui mène Dogbé à se souvenir des douceurs du bercaïn voilà donc pour les deux modèles de commentaires essuvis et composés nous passons maintenant au petit 3 qui est l'organisation maintenant d'une partie après l'approche l'organisation d'un paragraphe maintenant c'est la partie étant un travail argumentatif le commentaire proprement dit nécessite une réelle organisation ainsi une partie sera composée d'une introduction partielle de 2 à 3 paragraphes vous avez déjà vu des modèles de paragraphes et d'une conclusion partielle notons quand même qu'une phrase de transition suivra la conclusion partielle de la première partie et éventuellement celle de la deuxième partie si le devoir en compte 3 voilà nous sommes donc presque à la fin de ce cours c'est la conclusion du commentaire littéraire la conclusion du commentaire littéraire est composée de 3 étapes nous allons donc vous les proposer on commence d'abord par la synthèse il s'agit de faire ici le bilan des différentes parties commentaire suivi ou des centres d'intérêt commentaire composé traité évidemment quand on parle de parties nous sommes dans le cadre du commentaire suivi et quand on parle de centres d'intérêt nous sommes dans le cadre du commentaire composé cette synthèse qui doit s'ouvrir s'appuyer de manière générale donc doit s'ouvrir par un terme conclusif comme en somme en définitive finalement au total etc il devra être une combinaison du fond qui est le thème abordé et de la forme c'est à dire c'est l'ensemble de procédés qui ont été utilisés afin donc de mettre en lumière une thématique pour chaque partie nous construirons une phrase en guise de synthèse un connecteur logique d'addition si les thèmes sont convergents ou d'opposition si les thèmes sont divergents en raison donc des rapports qui existent entre les thèmes développés reliera ces différentes phrases ici on a un modèle de bilan on prend donc au hasard ces thèmes que sont la souffrance et la soumission nous proposons cette écriture pour la synthèse en dernier analyse il convient de remarquer que la souffrance du poète est mise en relief grâce à un verbe une expression un adjectif par contre nous nous rendons compte que le poète finit par se soumettre ainsi que l'illustre entre autres l'adverbe les énumérations la répétition on passe au deuxième modèle on prend aussi au hasard deux thématiques que sont la dénonciation et la résignation au total il est aisé de constater que la critique du narrateur est traduite par des répétitions des verbes en substantif entre autres toutefois il semble que le peuple abdique en dépit de la misère comme le suggère le champ lexical de la soumission les groupes de mots les adverbes etc voilà donc pour ce qui est la synthèse nous passons à la deuxième étape de la conclusion qui est l'intérêt du texte il s'agit après la synthèse de proposer des impressions de lecture ces impressions peuvent être en rapport avec la porte scientifique du texte dans ce cas le candidat s'appuiera sur l'esthétique le niveau de la langue etc ou bien l'élève choisit de mettre l'accent sur l'intérêt informatif autrement dit révéler ce que le texte a permis de comprendre de l'avis de l'auteur ou bien de l'avis de manière générale une phrase à cet effet suffira quelques modèles deux nous proposons donc ces modèles là le premier modèle pour l'intérêt un texte choisi donc au hasard extrait d'une six longue lettre de Maria Maba il est aisé de constater que ce texte romanesque de Maria Maba est teinté de l'hyrisme simplement le deuxième modèle un texte de François Rabelais ce passage nous a permis de comprendre l'importance que François Rabelais accorde à l'éducation voilà donc pour les modèles d'intérêt donc du texte maintenant petit 3 c'est le rapprochement la dernière étape donc de la conclusion et celle d'ailleurs du commentaire littéraire c'est la dernière étape ici il est demandé au candidat de rappeler un autre texte du même auteur du passage commenté ou de l'autre ayant les mêmes caractéristiques sur le fond ou sur la forme alors l'élève est autorisé à mettre l'accent sur le fond ou sur la sur la forme l'ouverture peut se faire sous la forme affirmative ou interrogative nous proposons quelques modèles pour le rapprochement qui est l'éragissement en commentaire voilà les modèles modèle 1 cette passion accordée au traitement de la thématique de l'amour nous la retrouvons dans certains textes poétiques de l'école Cédar Senghor comme femme noire deuxième modèle cet intérêt accordé à la poétique du détail n'est-il pas propre à tous les autoréalistes donc pour le premier modèle c'est sous la forme affirmative et pour le deuxième modèle c'est sous la forme interrogative voilà maintenant comme nous l'avions fait tout à l'heure pour l'introduction nous faisons donc la même chose pour la conclusion une manière donc de faire la synthèse des trois étapes de la conclusion nous proposons ici un modèle en dernière analyse il convient de noter que le dramaturge ivoirien a su mettre en exergue la violence subie par les noirs à travers un choix judicieux du temps des injonctions des verbes etc toutefois par l'entremise de l'oxymore de la répétition de l'adverbe Bernard Belinda a montré que l'espoir est permis ce passage théâtral extrait des verbes du Congo permet de découvrir la bravoure d'une figure de l'histoire congolaise d'ailleurs Maroubofane soutient ce projet de mémoire en ressuscitant la prêtresse de Cabrus dans Alinskwejata ou la dame de Cabrus voilà chers élèves voilà donc c'est la fin du contenu pédagogique que nous voulions vous proposer nous vous remercions de votre aimable attention Sous-titrage Sous-titrage